Allo champions, championnes maternelles à deux. Cette semaine, je vous propose un défi de jonglerie. Je ne sais pas si vous aimez les cirques et ces jongleurs, mais nous allons apprendre quelques exercices pour apprendre à jongler. Ben oui, évidemment, on va jongler seulement avec une balle pour commencer, mais tu vas voir, les exercices vont être quand même des bons défis pour apprendre à jongler. Donc, pour commencer, tu dois avoir les deux pieds de la même largeur que le bassin et les coudes déposés à la hauteur de la ceinture avec les mains en avant. Le premier exercice, je l'appelle l'exercice du bol. L'exercice du bol, tu auras une balle dans une main et tu dois lancer la balle en récupérant la balle avec les deux mains comme si on était en train d'imiter un bol. On y va pour trois. Un. Deux. Trois. On change de main. La main droite, encore le lancer du bol. Un. Deux. Trois. N'oublie pas de coller les deux mains comme M. Fred, alors on veut vraiment représenter un bol. Deuxième exercice, je l'appelle la main qui va attraper. Donc, on doit lancer et attraper de la même main. Garde la position des coudes et des pieds et c'est parti. N'oublie pas de fixer toujours la balle. Pour un. Deux. Trois. N'oublie pas, quand tu lances, tu ne dois pas lever la main pour attraper la balle. Garde la main à la même hauteur pour que la balle retombe dans la main. On change. Pour un. Deux. Et dernier. Trois. Donc, prochain exercice, troisième exercice. On va faire la même chose, sauf qu'on va changer la main pour attraper. Donc, on prend la main droite pour lancer, on va l'attraper de la main gauche. N'oublie pas de fixer vraiment la balle. Pour un. Deux. Trois. On échange la balle de main. Même chose, on répète l'exercice pour un. Deux. Et trois. Tu vois comme tu essaies de garder le plus possible les mains toujours au même endroit et pas lever les mains pour attraper la balle le plus haut. Quatrième exercice, je l'appelle la grue ou la patte de chat. La grue et la patte de chat, en fait, c'est la position d'une patte de chat. Donc, ta main dans les airs, une balle dans la main du bas. Et on va lancer pour que la patte du chat ou la grue attrape la balle. On ne va pas descendre la main. On la garde en haut. Pour un. Pour deux. Pour trois. N'oublie pas de fixer la balle. On recommence le même exercice. Main droite. Patte de chat dans les airs. Pour un. Deux. Trois. Donc, l'exercice de la grue et de la patte de chat. Si jamais tu échappes la balle, ne t'inquiète pas. Récupère la balle et recommence. On veut vraiment essayer d'accomplir le défi d'avoir trois lancers. Maintenant, avant-dernier, je l'appelle la goutte. La goutte, c'est lorsque tu as une main en haut avec la balle dans les mains. Et la main du bas va rester à la hauteur de la ceinture. Et on va juste laisser tomber la balle comme si c'était une goutte dans la main du bas. Pour trois. Un. N'oublie pas de fixer la balle pour deux. Trois. Lorsque tu fais une petite erreur, souvent, c'est qu'on oublie de regarder la balle. Donc, fixe la balle vraiment bien avec tes yeux. On est prêt? Un. Deux. Trois. Donc, c'était l'avant-dernière. Et le dernier, je l'appelle le lancer d'une main et à l'autre main. Donc, on doit essayer, en fait, de prendre la balle dans une main. Et on va bouger la main opposée. Donc, on va la mettre dans les airs. Est-ce que tu es prêt? Donc, main droite. Je lance. Et en même temps, je vais bouger. On y va pour un. Pas facile. Pour deux. Et le dernier. Pour trois. Et on échange. Et on répète le même exercice. Donc, on garde la balle à la hauteur de la ceinture. Je lève la main opposée dans les airs pour bouger en même temps que je lance. Pour trois. Un. Oh, j'avais presque oublié. Deux. Trois. Donc, l'objectif, c'est d'apprendre à jongler et d'accomplir les six défis que je vais te lancer cette semaine. Donc, essaie et surtout, ne sois pas désespéré et lâche pas. Car go, baby go.